Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Pinault, je suis développeur dans une entreprise qui s'appelle JoyCode, on fait de la formation, consulting, développement web. Je fais partie de l'accord team de Symfony, c'est un framework PHP, et je suis content d'être devant vous aujourd'hui, de pouvoir refaire des conférences en présentiel, sachant que je date à travers un ordinateur, du coup pour l'occasion je vais aller chez le coiffeur. Du coup aujourd'hui on va parler un petit peu du Unix, Linux, on va apprendre à faire des trucs comme ça, à mettre des petites vaches, et puis des trains qui passent, tout ça dans son terminal. En fait j'ai plein de démo, du coup on peut le faire en démo direct, voilà on speed son écran, etc. Bref, on ne va pas perdre trop de temps. Donc juste un petit disclaimer au démarrage, la conférence va être vraiment crescendo, dans le sens où si vous connaissez déjà bien, vous allez vous ennuyer peut-être un petit peu au début, mais à la fin vous apprendrez des choses, et si vous êtes nouveau, ça va être plein de choses intéressantes au démarrage. Et à la fin par contre vous serez peut-être un petit peu perdus. Les slides seront disponibles à la fin, enfin sont déjà sur internet, du coup pas besoin de faire de screenshot, comme vous voulez. Donc le shell, ça va vraiment être là où tout va se passer aujourd'hui. Un shell Unix, c'est un interpréteur de commande, il se représente sous la forme d'une interface, et il va être à l'intérieur de votre terminal. Les shells les plus connus, enfin le plus connu c'est Bash, c'est celui qui vient par défaut sur la plupart des distributions, et vous avez aussi d'autres shells qui existent, comme par exemple ZSH ou FISH. Il en existe plein plein d'autres. Moi je vais surtout parler de Bash, parce que c'est celui que j'utilise, et c'est celui qui est là par défaut. Et en fait, Bash, vous pouvez le customiser avec un fichier qui a la racine de votre home, qui s'appelle .bashrc. Dans ce fichier, vous allez pouvoir mettre toute la customisation que vous voulez. C'est votre fichier, il vous appartient, vous rajoutez des choses dedans. Par exemple, vous êtes capable d'ajouter des alias, donc au lieu de taper à chaque fois ls-lh, vous allez être capable de dire alias ls égale ls-lh, donc on gagne du temps. Vous allez pouvoir changer le prompt, donc le prompt c'est ce qu'il y a par exemple ici, tmp, devfest, etc. Avec les noms des branches par exemple, si on est sur Git, vous allez pouvoir changer les couleurs, et bien plus de choses. Quelques petits tips au passage. On peut augmenter la portée du pass. Le pass, c'est l'endroit où votre shell va aller chercher les binaires quand vous allez taper une commande. Donc si par exemple je cherche Git, il va aller chercher dans différents dossiers, comme userbin, etc. Et en fait, on va pouvoir rajouter des choses dans son pass. Moi, ce que je fais, c'est entre autres rajouter les non-modules. Le dossier bin qui est dans les dossiers non-modules. Comme ça, par exemple, si je fais du javascript et j'ai besoin d'eslint, et bien j'ai juste à taper eslint et ça va aller me chercher le eslint qui est dans mes non-modules et pas un eslint qui sera en global. Un autre truc un peu dans le même genre, c'est le cdpass. Cdpass, c'est quand vous êtes à un endroit n'importe où sur votre disque dur, votre système de fichier, vous pouvez faire cd slash quelque chose, mais en fait, si vous changez votre cdpass, vous êtes capable de faire cd Github et depuis n'importe où, ça va arriver dans le dossier directement Github. Dans mon cas ici. Trois autres choses, cd tout court, ça revient dans votre home, cd moins, ça retourne d'où vous venez. Admettons que je suis dans TMP et que je vais dans slash, je fais cd moins, ça inverse, ça revient à la page précédente pour faire une analogie avec les browsers. Et je peux faire cd point, ça réactualise mon pass. Donc si par exemple, j'ai un dossier et que le dossier, je le déplace en étant dedans, le shell est un peu paumé, du coup on fait cd point et ça nous réancre au bon endroit. Dernier petit tips, backslash, une nom d'une commande, ça utilise la version sans alias. Donc si jamais vous avez, par exemple, aliasé ls et que, je ne sais pas, il y a des couleurs qui ne vous plaisent pas et que vous en avez besoin dans un script bash, vous faites backslash ls et vous avez le vrai ls. Contrôle plus R, vous cherchez dans votre historique. Donc Contrôle R git, ça va chercher la dernière commande qui contenait le mot git. Point d'exclamation, point d'exclamation, ça va rejouer la dernière commande. Donc par exemple, je fais chown, un truc, ça me dit, ah, tu n'as pas le droit, les permissions ne sont pas bonnes. Donc je fais sudo, espace, point d'exclamation, point d'exclamation, ça relance la dernière commande en sudo. Ok. Donc maintenant, on va parler de commandes. Les commandes, c'est quoi ? En fait, c'est deux choses. Soit c'est une instruction, soit c'est un binaire. Enfin, dans tous les cas, c'est une instruction, mais soit c'est une bulletine, donc c'est quelque chose qui est directement fourni par votre shell, donc par exemple bash. Et dedans, on va avoir tout ce qui est cd, écho, ls, kill, exec, etc. Donc ça, c'est toutes les bulletines, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine, je ne sais pas exactement. Et après, il y a tout ce qui est binaire. Les binaires, c'est tout le reste. Donc ça peut être git, ça peut être ip, ça peut être chrome, ça peut être code, voilà, etc. Les commandes, comment elles vont faire pour communiquer avec le monde extérieur ? Elles vont avoir plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, ça va être via les arguments c'est moins quelque chose ou moins moins quelque chose. Et les arguments, c'est quand on n'a pas ce moins devant, ce tiré. Donc par exemple, ls moins l, else serait une option, mkdir moins p, moins p c'est une option et foo, ça va être un argument. On peut aussi communiquer avec son programme via des variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est par exemple foo égale quelque chose et ensuite on met sa commande. Et donc en fait, depuis son logiciel, qu'il soit écrit dans n'importe quel langage, on aura accès à la valeur bar qui sera en face, la clé foo. Et on a après, il y a un autre moyen de communiquer avec le monde extérieur, c'est via les flux d'entrée-sortie, IO, Input, Output. Donc on va en avoir trois par défaut. On va avoir stdin, ce qu'on reçoit sur la ligne de commande, ce qu'on a en entrée de notre logiciel. On va avoir stdout, c'est ce que je ressors, par exemple, qui va s'afficher dans le terminal. et on a stdR, R comme erreur, et c'est presque la même chose que stdout, sauf qu'ici, on va avoir toutes les erreurs qu'on peut rencontrer. Il y a d'autres techniques, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a des petits liens en bas des slides quand on peut aller plus loin. Donc les flux d'Io, c'est un truc qui est vraiment très important dans Linux. Quasiment tout est bâti autour de ça. et en fait, c'est des files descriptors, FD, on va souvent noter ça. Et par exemple, je vais pouvoir faire echo, là je mets un petit supérieur, myfile.txt, pardon. Donc là, en fait, je vais écrire la string LO dans mon fichier myfile.txt. Je redirige la sortie standard de LO dans un fichier. stdout, sortie standard. On peut faire l'inverse, 4, ça permet d'afficher. Donc là, je vais donner à manger à 4, du coup, le contenu du fichier. Donc 4 inférieure, ce que vous voyez, c'est dans l'autre sens. Donc je vais donner à manger à 4. Et je peux combiner les deux. Donc c'est prendre la sortie de l'un pour la mettre dans l'entrée de l'autre. Donc je fais echo, LO. Donc là, ça va envoyer quelque chose sur la sortie standard. Pipe, donc c'est ce qui fait les branchements, en fait, c'est des tuyaux. Je prends la sortie de l'un et je la mets dans l'entrée de l'autre. Et en fait, ça, on va l'utiliser tout au long de la conférence. Deux, trois petits trucs d'aide. On peut, en général, par convention, taper n'importe quelle commande ou moins help ou moins hash. On va avoir un petit synopsis de la commande. On a une autre option, c'est man, avec espace, le nom de la commande. Là, ici, c'est la page de manuel, manuel, en anglais. Et il y a un petit site web qui est assez pratique, c'est tldr.sh, qui nous fait un too long digon read. En gros, vraiment les options les plus courantes sur les commandes quand on a oublié comment faire quelque chose. Ils ont même un petit binaire du genre, on fait tldr, espace git, et ils nous mettent les commandes les plus fréquentes de git. Man, par défaut, c'est un peu moche, dans le sens où c'est du noir sur fond blanc ou l'inverse, peu importe, selon votre thème. Ce n'est pas très digeste. En fait, si on exporte des variables d'environnement, on peut avoir un man en couleur. Par défaut, normalement, ce serait censé être du noir sur fond blanc, à peu près. Là, on voit qu'en rouge, on a tous les mots-clés qui sont importants, on a toutes les options, etc. Donc moi, je vous encourage vivement à rajouter ça dans votre point.mhrc pour automatiquement avoir un man en couleur et se retrouver beaucoup plus rapidement. OK. Donc maintenant, on va arriver sur les outils Unix, vraiment la partie la plus intéressante de la conférence. Donc ça va être plein de petits use cases, les uns derrière les autres, et on va monter comme ça, crescendo. Premier use case, je arrive dans un dossier, je vais voir un petit peu quels sont les sous-dossiers, quelle est l'architecture du dossier. J'ai une commande qui s'appelle tree et ça va automatiquement lister tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux évidemment filtrer une profondeur maximum que les dossiers, que les fichiers, etc. Une autre commande qui n'est pas très connue mais qui est vraiment utile quand on fait de l'ops et qu'on a de l'ops ou même pas forcément une application mais qui nous dit OK, je n'arrive pas à écrire dans tel dossier, il n'y a pas de permission suffisante. Donc on suppose qu'à un moment donné, il y a quelque chose où on n'a pas les droits d'écriture dedans mais on ne sait pas à quel niveau. Donc on peut faire des ls-l de tous les dossiers remontant successivement, c'est un peu pénible à faire. En fait, on a une commande qui s'appelle namey-ol on met le chemin vers le fichier et automatiquement il va nous liciter comme ça toute l'arborescence depuis route jusqu'au fichier où on veut avec toutes les permissions au fur et à mesure. Assez pratique quand on fait de l'ops ou en tout cas quand on a des problèmes de permission. Deuxième use case où on a un csv où on veut juste la troisième colonne, je vais faire cut moins d donc par exemple d comme délimiteur donc sur un point virgule moins f f comme field je veux le troisième champ et du coup le nom du fichier est automatiquement dans notre csv. Prochain use case moi c'est un truc que j'aime bien faire quand j'arrive sur un projet c'est voir qui a travaillé le plus sur ce projet là juste pour savoir ok j'ai un problème vers qui je peux m'orienter pour poser des questions. Donc là je vais avoir une petite démo par exemple je vais faire git log git log ça va être vraiment pas pratique parce qu'on voit que c'est vraiment formaté de pas de manière super pratique donc je vais faire git log moins format je veux tous les committeurs name et donc là je vois que j'ai plein 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 de noms de committeurs mais ils sont pas dans l'ordre et moi ce que je vais vouloir c'est voir par exemple Fabien Potensé 10 Antoine 12 etc. Donc ce que je dois faire c'est en gros les regrouper ensemble et les compter alors avant de les regrouper ensemble je vais d'abord les trier donc je vais faire sorte et donc là ça va me tous me trier ça va me trier toute la liste de tous les committeurs de tous les commits sur les auteurs ok et maintenant je vais pouvoir faire unique moins c oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire hop je remets en haut c'est que ce qui est important ici c'est que je prends la sortie standard de la première commande et je la mets dans l'entrée standard de la deuxième commande et comme ça je vais chaîner mes commandes et c'est ça qu'il faut vraiment retenir ensuite je vais faire unique moins c et unique moins c vous voyez ça va me dire bon ok Yonel il a fait 205 commits etc. et maintenant je vais vouloir retrier ma liste donc je pourrais me dire tiens je fais juste un pipe sort mais là je vais voir que j'ai des résultats qui sont un peu bizarres parce que je vais avoir des 8, 9, 92, 964 donc là c'est un peu pas comme ça que je veux donc moi ce que je veux c'est dire en gros c'est des nombres le premier bloc et là quand je refais ça automatiquement j'ai la liste toute bien triée et toute mise en forme avec automatiquement tout ce que je voulais hop je passe un peu rapidement du coup ce qu'il faut retenir c'est vraiment les pipes d'accord je prends la sortie de l'un je la mets dans l'entrée de l'autre autre chose case en tout cas moi que j'ai vraiment souvent c'est que j'ai plein de conteneurs qui tournent Docker par exemple sur ma machine et je veux stopper uniquement les dockers de telle application et bien normalement j'ai des petits conteneurs qui tournent donc si je fais Docker PS je vois que j'ai par exemple des conteneurs on va zoomer un peu j'ai des conteneurs on va zoomer un poil moins qui commencent par Fubar d'autres qui commencent par App et d'autres qui commencent par Rio imaginons que je veux stopper tous les conteneurs qui commencent par App donc je pourrais faire Docker stop et copier coller etc c'est pénible du coup je vais faire Docker PS je vais utiliser grep qui me permet de filtrer je vais dire tout ce qui commence par App donc là quand je regarde j'ai seulement les conteneurs qui commencent par App maintenant je vais dire que je veux la première colonne alors j'utilise certaines options certaines commandes mais je pourrais en utiliser d'autres là c'est juste pour varier les plaisirs que je vous montre tout ça donc Docker Pypehawk print $1 donc là je lui dis je veux la première colonne donc là j'ai la première colonne mais maintenant ce que je veux c'est j'ai des choses en colonne je vais les transposer en ligne comment je fais ça ? en fait j'ai une commande qui s'appelle xargs si je fais xargs écho juste pour vous montrer en fait ça va faire écho de App3 App2 App1 et donc maintenant j'ai juste à remplacer je vais vous montrer comme ça Docker stop donc là en fait j'affiche juste la commande que ça va vraiment jouer donc Docker stop App3 App2 App1 et donc maintenant je vais juste enlever l'écho et donc voilà si je refais un Docker PS mes conteneurs ils ont bien disparu donc là c'est juste un exemple avec Docker mais l'idée c'est voilà on prend des choses on les filtre on récupère la première colonne on fait des transposés etc on a plein d'outils qui sont mis à notre disposition pour résoudre toutes nos problématiques juste pour rappel grep ça va permettre de rechercher donc on lui donne quelque chose en entrée et on est capable de juste sélectionner les lignes ou inversement ne pas sélectionner certaines lignes Hawk c'est quand on a une suite de texte je vais pouvoir prendre la première colonne la troisième colonne etc ou je vais même pouvoir faire des sommes je peux faire plein de choses avec Hawk et XArgs ça va être pour transposer quelque chose qui était en ligne et je le passe en colonne moi je fais quand même pas mal d'ops et souvent par exemple on va devoir générer une configuration Nginx et dans cette configuration on veut limiter par exemple les uploads de fichiers à 10 mégas 50 mégas 10 gigas etc et on n'a pas forcément sous la main un fichier de pile cette taille là ou cette taille là plus un octet pour bien vérifier que ça fonctionne du coup on a une commande pour ça qui s'appelle DD qui va nous permettre de générer des fichiers de la taille qu'on veut avec le contenu qu'on veut donc DD IF comme Input File donc là ici je vais lui dire bon bah dev 0 mais moi automatiquement plein de 0 dans le fichier j'aurais pu mettre du dev random j'aurais pu mettre du dev 1 et j'aurais eu plein de 1 etc OF ou Output File où est-ce que je le mets ce fichier donc myfile.dat COUNT et BS c'est le nombre de blocs que je veux et la taille des blocs que je veux donc ici on a des blocs de 1 million de blocs de 1 kilo et du coup ça va faire un fichier de 1 giga si les maths sont belles pendant que ce fichier génère donc là 1 giga en vrai c'est instantané à faire mais si par exemple vous voulez générer un fichier de 100 giga ça va forcément prendre un peu de temps et vous pouvez faire LS toutes les 3 secondes à la main pour vérifier où ça en est ou alors vous pouvez utiliser Watch qui est une commande qui va exécuter périodiquement une autre commande donc par exemple Watch moins N1 N1 c'est l'intervalle donc là toutes les secondes je vais venir rejouer ma commande et ma commande c'est LS moins LH mon processus admettons qu'il puisse être très très long mais je veux qu'il ait automatiquement au bout de 30 secondes parce que si jamais ça dépasse 30 secondes c'est qu'il s'est passé quelque chose de mal on a une petite commande comme ça qui s'appelle Time Out je lui donne derrière un argument c'est au bout de combien de temps tu vas stopper mon processus et au bout de 30 secondes ici il va stopper mon slip slip c'est juste quelque chose qui attend pendant 60 secondes ici une fois que j'ai une commande par exemple qui est lancée en tâche de fond enfin pardon j'ai lancé une commande mais qui va durer potentiellement 5 minutes 10 minutes et j'ai plus accès à mon bash du coup je peux ouvrir un nouveau bash enfin un nouveau terminal mais c'est pas toujours pratique et si ça se trouve des fois je veux juste récupérer la dernière commande que j'avais lancée et puis il y a eu tellement d'output qu'elle est bien 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 au dessus du coup je peux faire CTRL Z ça va détacher le processus qui est en train de tourner ça va le mettre en background et du coup il va continuer de s'exécuter enfin si je fais BG derrière il va continuer de s'exécuter en background et je refais FG ça va le remettre en foreground comme ça par exemple je sais pas vous êtes en train de faire un git commit ça ouvre vos vim ou nano ou n'importe quoi et bien vous avez oublié un truc vous faites CTRL Z ça met Vim de côté et vous pouvez continuer de faire des petits trucs et FG ça vous remet Vim au premier écran enfin au premier plan je crois dernier petit truc avant qu'on passe sur des choses plus compliquées ouvrez un tunnel SSH donc je sais pas vous avez une prod vous avez un serveur Elasticsearch et votre serveur Elasticsearch vous voulez y accéder depuis votre local et forcément votre serveur Elasticsearch il n'est pas ouvert publiquement sur internet en tout cas j'espère du coup SSH on va pouvoir faire un tunnel le tunnel moi je vois vraiment ça comme on a une table on va passer sous la table et on va ressortir de l'autre côté du coup SSH-TL T comme tunnel L comme n'ouvre pas un badge de l'autre côté parce que ça sert à rien c'est juste pour faire une connexion comme ça la première chose c'est quand on rentre c'est le port qui sera en local donc par exemple 1, 2, 3, 4 vraiment je suis sur ma machine hop ça va passer sous la table donc 1, 2, 3, 4 c'est à dire que localement j'aurai un port 1, 2, 3, 4 ou derrière j'aurai Elasticsearch de prod 192, 168, 2, 206 c'est l'interface réseau sur laquelle écoute Elasticsearch en prod en général en vrai c'est 127.0.1 mais nous on n'écoute pas sur 127.0.1 et 2.9002 c'est localement enfin sur le remote quel est le port que je vais devoir binder sur 127.0.1 sur 1, 2, 3, 4 donc Elasticsearch par défaut c'est 9002 et ensuite je lui donne le serveur sur lequel je dois me connecter une fois que je fais ça c'est bon je peux avoir un Kibana ou n'importe quel outil en local en tapant 127.0.1 et ce sera la prod donc là il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi puisque c'est la prod qu'on a en local ah non encore des petits trucs un peu faciles par exemple on peut lister tous les fichiers qui sont ouverts par un logiciel Lsof Ls O F comme Open File List Open File donc là par exemple je fais P-Grep Chrome donc je vais avoir tous les processus Chrome qui sont lancés tous les PID puisque ce n'est pas juste grep c'est un mélange de PS et de grep déjà fait ensemble donc P-Grep je vais sélectionner tous les processus qui contiennent Chrome et je vais avoir leur PID je fais PyPixarx vous vous souvenez j'ai une liste je la transpose dans ce sens là et ensuite je vais faire Lsof-P moins P comme le PID et là je sais exactement mon Chrome il est en train de toucher à ça ce qui peut être pratique quand vous téléchargez un nouveau logiciel et vous avez zéro confiance dans ce logiciel là vous pouvez voir ah tiens il est en train de voler mes clés SSH de la même façon Lsof on peut lui demander quels sont les fichiers ouverts mais on a vu et on peut aussi lui demander quelles sont les connexions réseau qui sont ouvertes donc Lsof-PNI du coup la partie qui est importante c'est le 2.9999 donc là je vais chercher tous les processus qui sont ouverts et qui écoutent sur le port 9.9999 je ne sais pas si ça vous est arrivé moi ça m'arrive tous les 4 matins je démarre un projet ça me dit ah non je ne peux pas monter parce que le port 80 ou le port 443 ou le port 8000 il est déjà ouvert et on fait mince c'est qui qui écoute ce port là on lance cette commande là on sait exactement quel est le processus et du coup après on a juste à aller couper ce processus proprement ou pas ok donc là on arrive sur des trucs un peu plus compliqués j'ai un petit bout de code qui est ici alors moi je suis à la base développeur PHP je pense que je dois être le seul dans la salle mais ce n'est pas grave je fais du Go et du Rust et du JS je me défends du coup j'ai ce bout de code PHP ce n'est pas vraiment important de comprendre ce qu'il fait exactement mais en gros c'est une API qui est native à PHP DOM document c'est vraiment comme un DOM ça charge un bout de HTML dedans je le charge et j'appelle validate donc quand j'exécute ce bout de code je vois qu'il ne se passe à rien clairement il n'y a rien de compliqué dans le code là c'est juste j'ai isolé le truc qui fait que ça ne marche pas donc comment je fais pour comprendre pourquoi ça ne marche pas j'ai deux options trois options soit je demande à un collègue il sait il ne sait pas soit je vais devoir lire le code source de PHP je ne suis pas forcément à l'aise là-dedans et bien du coup je vais utiliser strace strace en fait ça permet d'intercepter tous les appels qui sont faits au kernel donc quand vous avez un logiciel peu importe le langage de programmation vous n'ouvrez jamais un fichier directement sur le disque dur vous demandez au kernel qu'il l'ouvre pour vous et le kernel vous renvoie ce fichier là je simplifie un tout petit peu mais en gros il n'y a jamais d'appel en direct quand vous allez chercher quelque chose sur une API over HTTP ou over TCP ou n'importe quoi vous n'appelez jamais la couche réseau directement vous demandez à votre kernel de le faire pour vous et du coup strace on va être capable d'intercepter tous les appels qui sont faits au kernel donc si je relance ça alors attention ça va piquer un peu les yeux donc il y a des choses qui ne sont pas forcément super lisibles mais ce qu'on peut voir je vais faire un truc déjà c'est que je vais le mettre dans un fichier moi on a un peu de temps moi au log je lui dis mets moi ça dans un fichier ok maintenant je le coupe et je vais l'ouvrir avec Vim parce qu'avec Vim on a un peu de couleur donc ça reste un peu cryptique quand on n'a jamais fait je vais aller tout en bas du fichier tout de suite donc là on voit le sig kill ça c'est juste parce que j'ai fait ctrl c et avant on voit qu'il se passe des choses ici hop on voit qu'on a un connect donc connect ça veut dire qu'on fait une connexion réseau on fait un connect sur 128.30.52.100 je ne connais pas cette IP déjà je trouve ça bizarre que quand on fait du PHP comme ça boum ça fait un appel réseau et on voit derrière qu'il fait quoi il fait un get alors j'aurais pu avoir la string complète on la fait moins s parce que par défaut il trompe les arguments pour pas que ce soit illisible donc là mince hop et là vous voyez on fait un get de slash quelque chose host www www.w3.org et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va l'essayer de charger une DTD et la DTD elle n'existe plus donc en faisant ça en fait je viens de comprendre que mon logiciel enfin mon appli PHP et bien en fait cette méthode Validate ce qu'elle fait c'est qu'elle va essayer d'aller chercher une DTD DTD pour Apple c'est quelque chose qui permet de valider du XML dire qu'on a bien une div enfin qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans n'importe quoi etc et je vois qu'il se passe bon alors ça ne me dit pas comment je dois corriger là en gros je n'appelle pas Validate parce que ça ne marche juste pas en PHP mais voilà et du coup je vais être capable comme ça d'intercepter tous les appels et tout ce qui se passe la même chose dans le même genre moi des fois je t'échange un nouveau logiciel une nouvelle application enfin une appli mais un nouveau truc et je ne sais pas comment on le configure donc on peut aller lire la doc mais des fois ce n'est pas spécifié dans la doc et du coup on pourrait se dire bon bah ok on va faire l'exacte la même chose par exemple git où est-ce que je peux mettre mon fichier de configuration pour git je peux le mettre dans un dépôt forcément mais est-ce que je peux le mettre plus haut est-ce que je peux le mettre dans d'autres dossiers comment je fais pour savoir et bien on va faire exactement la même chose sauf que là on sait déjà que nous ce qu'on veut c'est filtrer sur les fichiers d'accord je vais juste demander qu'il me fasse un strace sur juste les fichiers et du coup bah par exemple je fais git st donc là il rale git rale mais on s'en fiche on veut juste voir où est-ce que c'est et donc là si je cherche git config là-dedans je vois qu'il a essayé d'accéder à slash otc git config home grégoire.git config etc donc comme ça je pourrais voir tout de suite où est-ce qu'il va essayer de tenter d'aller chercher de la configuration ou on peut faire un corollaire si je t'échange un truc j'ai zéro confiance je me mets dans un conteneur docker je le lance et je regarde s'il essaie d'accéder avec les ssh par exemple ok dernier petit truc oui strace ça joue saute mais on est capable de profiler du network aussi mais pour profiler du network on a un truc qui est un petit peu plus pratique c'est tcpdump hop je nettoie un petit peu tout donc en gros la netcat ça me permet d'avoir un serveur web qui écoute sur le port 9999 dedans je vais lui envoyer du contenu mais ce qui est important c'est la partie en bas tcpdump en fait il va me capturer pareil toutes les trams réseau qui peuvent passer et on a un dsl qui est assez pratique genre je suis capable de dire port 9999 end host local host end nanana donc ça je vais le lancer il va me demander mon mot de passe il faut être root et là par exemple je vais envoyer dans ma connexion tcp je vais envoyer tout un contenu de lorem ipsum donc quand je fais ça donc forcément il y a des trams réseau c'est pas très pratique mais là vous voyez on a intercepté toutes les trams réseau qui peuvent passer donc ça c'est vraiment super pratique quand on a des problèmes de cp enfin voilà il y a des choses qui n'arrivent pas à communiquer ensemble on comprend pas ce qui se passe ou alors juste on veut espionner ce qui se passe et bien on peut voir forcément s'il y a du HTTPS dessus on verra juste des trams chiffrés il y a des solutions pour ça mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui donc quelques petits outils pratiques pour finir ça c'est pas du tout du standard mais c'est des choses que j'utilise quasiment tous les jours on va avoir rip grep c'est comme grep mais en version 100 100 fois plus rapide enfin quand je dis 100 fois c'est plutôt un million de fois plus rapide tmux ça permet de multiplexer son terminal donc c'est ce qu'on voyait juste ici là je suis capable d'avoir des fenêtres je suis capable d'avoir des onglets on va dire et si je ressarte ma session c'est toujours là pareil si j'ai un serveur en ssa je peux m'y connecter je peux me déconnecter et me reconnecter j'ai toujours tout ce qui était là avant après DNS Mass c'est un petit serveur DNS très léger moi ça me permet de résoudre tout ce qui finit par .test en 127.0.1 c'est une convention qu'on a en boulot toutes nos apps elles écoutent enfin c'est genre projet 1.test hop 127.0.1 Ngrok ça permet d'exposer son laptop directement sur internet donc par exemple le chef de projet ou alors Sentry ou Slack ou Stripe ont besoin d'accéder à votre ordi et bien vous démarrez ça et du coup votre laptop il est exposé directement sur le web publiquement Transfer.sh ça permet de uploader des fichiers quelque part chez eux et on a un lien ensuite et on peut partager ce lien là c'est très pratique dans une CI par exemple on n'a pas forcément accès en SSH à la CI pour vérifier si la configuration on peut tout uploader c'est tout en cli HTTP.py et GQ ça permet de faire du HTTP et d'orienter REST du coup d'avoir un JSON bien coloré etc. et de pouvoir le filtrer et expand shell c'est comme un peu tel ldr.sh en gros vous donnez une commande complète il va vous dire cette commande fait ci ça etc. donc conclusion ce qu'il faut retenir c'est que il y a plein de petites commandes la philosophie d'unix c'est vraiment d'avoir une petite commande elle fait qu'une chose elle le fait bien et on les combine ensemble c'est aussi ce que je vous recommande de faire dans vos applications ne faites pas des grandes classes qui font 10 000 lignes de code faites plein de petites classes ce sera beaucoup plus simple c'est d'ailleurs les principes solides et ensuite on branche toutes ces petites commandes ensemble avec des pipes ou des redirections de flux etc. et du coup on arrive à faire ce qu'on a besoin et bien merci de m'avoir écouté il y a les slides qui sont dispos sur le net voilà et on a 1 minute 43 pour les questions je ne sais pas si vous avez des questions voilà il faut que je répète pour la captation dans quel contexte on utilise plus au que cut c'est vraiment une question d'habitude moi je sais que quand je dois prendre la première colonne je fais au que j'ai plus l'habitude de taper ça et que j'utilise plus pour des csv mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude il faut faire cut moins des délimiteurs côte espace côte ah ouais moi j'ai déjà fait enfin ouais je sais pas peut-être sur mac non c'était gratuit on a encore une question bah c'est bon bah merci beaucoup oh oh oh